Léonie Marou et moi, on est partis cet été avec le lycée Mon Plaisir et en partenariat avec l'association ADOS au Sénégal pendant trois semaines pour s'occuper d'enfants et c'était un voyage solidaire. C'est un projet qu'on a commencé en fait quand on était en première, donc c'est un projet qui dure sur deux ans. On l'a préparé de mars 2015 au départ, donc juillet 2016. Pendant ce temps-là, on a mené des actions d'autofinancement. On a vendu des objets, on a monté un dossier de subvention, on a eu des subventions d'entreprises, de la région. On a vendu toutes sortes d'objets, on a fait des soirées pour gagner des sous du coup sur des repas ou des des après-médidenses. Du coup, c'est un projet, enfin vraiment, on a fait de A à Z quoi. Du coup, ça fait cinq ans que le lycée est en partenariat avec ADOS et du coup, pendant ces deux ans, ADOS nous ont préparé à tout ce qu'on allait vivre là-bas. On a fait des activités pour aussi consolider le groupe parce qu'on était 12 à partir. 12 français. 12 français avec deux enseignantes du lycée Mon Plaisir. Le lycée organise ce projet-là depuis cinq ans. Donc tous les étés, il y a un nouveau groupe qui part. Et cet été, on était 12 français à partir avec les deux profs, donc 14. Et on a retrouvé un groupe de 14 sénégalais du coup à Matam. C'est notre sélection, en fait, on est en sanitaire et social. Et donc en première, le projet nous est proposé et c'est les volontaires qui commencent à participer parce qu'en fait, ça demande vachement de temps parce que du coup, le week-end, on se consacrait surtout à gagner des sous. En plus, la semaine, on avait deux heures. Toutes les semaines, on avait deux heures consacrées au projet pour faire un bilan, pour parler du projet. Du coup, on a été 12 volontaires en première. Et ce qui est assez compliqué, c'est qu'en fait, en parallèle, on prépare le bac et on est dans une filière où la plupart veulent devenir infirmiers. Donc on prépare les concours infirmiers aussi à côté. Donc si tous les week-ends, on était occupés, ça faisait beaucoup. Donc il fallait arriver à tout concilier. Oui, on a fait un week-end cohésion aussi dans le Vercors. C'est là où on a monté notre dossier de subvention. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'activités avec les anciennes qui étaient déjà parties. Et on a fait des activités pour aussi consolider un peu le groupe. Après, c'est vrai qu'on est tous différents. On avait deux garçons, du coup, dans le groupe. Et c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais finalement, le voyage, le projet s'est super bien passé. Ça nous a apprécié nous-mêmes. Parce que moi, par exemple, partir comme ça, loin de mes parents, je ne pensais pas que j'allais bien vivre. Parce que je l'ai bien vécu. Je ne pensais pas du tout à eux. Et du coup, ça nous apporte de l'autonomie. Aussi, après, on n'a pas du tout la même culture avec le Sénégal. Donc ça nous apprend à découvrir une nouvelle culture, assez habituée à la culture. Et donc, ça nous fait grandir. Ouais, comme dit Sarah, on a découvert, du coup, une nouvelle culture. Les plats typiques de là-bas. Les danses. Les danses. Les danses. On a partagé des moments inoubliables. Après, on est resté, on a eu des petits soucis au retour avec notre avion. Donc, on est resté un peu plus de temps à Dakar. Et du coup, on a pu visiter aussi des îles près de Dakar. Et du coup, c'est vrai qu'on a découvert. On a fait deux jours de tourisme. C'est pur tourisme. Ouais. On est tous trouvés malades. C'est vrai. Des points négatifs. Les plats sont trop épicés. Des fois, ils sont à fond sur le piment. C'est trop. Mais non, on n'a pas eu des points négatifs. Non, c'est vrai que même avec nos... Enfin, on a eu des petits désaccords entre nous. Mais c'est vrai que là-bas, c'était tout différent. Moi, j'avais oublié carrément qui étaient les personnes en France. C'était complètement différent. J'ai l'impression de rencontrer des nouvelles personnes. Puis, on a essayé de couper tous les liens avec la France. Donc, c'est vrai qu'on était... On était au Sénégal. Avec Léonie, on va certainement repartir pour l'été prochain. Avec aussi mon plaisir, puisqu'on est les trois en prépa. Infirmière, à mon plaisir. Et on a l'opportunité de pouvoir repartir. En tant qu'infirmière, j'aurais l'occasion, je pense, de faire des stages. De faire des stages. Et j'espère que je pourrais repartir. Peut-être dans un autre pays, parce que le Sénégal, du coup, j'aurais déjà fait. Mais dans l'Afrique, ça me plaît bien. Moi, depuis longtemps, j'ai envie de partir dans un autre pays. Je ne sais pas quel pays, mais j'ai envie de partir de la France. Et là, je ne sais pas, faire des stages, je ne sais pas, mais en tout cas, vivre dans un autre pays, moi, ça me tourne bien. Moi, j'aimerais bien aller au Pérou. C'est un rêve. Et peut-être, oui, pourquoi pas. Je préfère peut-être passer mes concours infirmiers et être infirmière. Et après, me dire, voilà, tu peux partir, tu as un diplôme en France. Et là, c'est comme ça. Voilà. Mais ouais, j'ai bien entendu. Ouais. S'ils ont l'occasion de partir, qu'ils n'hésitent pas. On peut avoir des... Enfin, moi, je sais que pendant la préparation, enfin, pendant les préparations, en première, j'ai eu des doutes si je continuais ou pas. Et j'ai continué et je ne regrette pas du tout. Donc, je pense qu'il faut ne pas hésiter à partir si on en a l'occasion. Moi, je suis venue en France pour une mission de service civique et volontariat. Donc, le programme s'appelle Réciprocité. Ça veut dire que depuis des années, la France avait l'occasion d'envoyer des volontaires au Sénégal. Et l'ONG où je suis, ça veut dire Ados, recevait des volontaires français au Sénégal. Donc, du coup, depuis deux ans, on s'est dit, pourquoi pas faire la même chose ? Donc, envoyer des volontaires sénégalaises, bon, qui viennent en mission en France. Donc, je suis la deuxième de ce programme-là. Il y avait une première personne, elle est rentrée. Donc, je suis la deuxième. Et moi, je suis plus chargée de l'appui à l'animation dans la solidarité internationale. Parce qu'Ados a des partenaires en France et au Sénégal. Donc, pour plus alimenter ces partenariats-là. Donc, j'appuie plus mes collègues sur les animations qu'ils font à ce niveau. Donc, là, je suis arrivée depuis février. Donc, ça fait à peu près huit mois que je suis ici. Donc, je suis en contrat de dix mois. Je vais bientôt repartir. Je le vis bien. Au tout début, c'était un peu difficile. Au tout début, parce que le fait de quitter vraiment 25, 35 degrés pour te retrouver à 5 degrés, c'est le choc thermique, quoi, comme je l'ai dit. Mais bon, après, bon, si t'es vraiment motivée et si t'es vraiment déterminée à faire ce qui t'amène, je pense que le climat, je me suis adaptée. Nous, on a aussi un corps de volontaire sénégalais, mais qui est un peu différent de la France. Parce que nous, on forme des corps de volontaires avec des thématiques. Quand, par exemple, moi, je suis volontaire d'appui à l'animation socio-éducative. Et nous, on nous appelle les Vases 3. Ça veut dire qu'il y avait les Vases 1, Volontaires d'appui à l'animation, Vases 2 et Vases 3. Donc, on est les numéro 3, quoi, sur ce corps de volontariat-là. Donc, au début, on était vraiment 7 personnes à venir en France. Les autres avaient des contrats de 7 mois. Donc, comme moi, j'avais un peu fait le cursus socio-éducatif avec les scouts, avec le BAFA et tout. Donc, j'avais un peu plus d'expérience sur ce domaine de l'animation par rapport aux autres qui venaient tout juste de commencer. Donc, c'est pour cela que moi, on m'a automatiquement affectée à Ados. Donc, comme les autres, j'ai fait le contrat et tout. Et je me suis retrouvée en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada